Toute petite, je voulais faire menuisière. Et chez moi, c'est plutôt ma mère et non mon père qui faisait du bricolage. Et du coup, je pense que c'est plutôt ma mère qui m'a transmis cette passion pour le travail manuel. Je m'appelle Gwendoline, j'ai 27 ans et je suis en dernière année de brevet professionnel en menuiserie. Mes parents m'ont conseillé de faire un cursus scolaire classique. Donc j'ai obtenu un DUT. Ensuite, je me suis orientée deux ans en gendarmerie. Et au bout de deux ans, j'ai décidé de faire une reconversion dans la menuiserie pour réaliser mon rêve de petite fille. J'aime travailler le bois parce qu'en fait, on part d'une matière noble, du coup d'une planche. Et on peut réaliser tout ce qu'on veut avec un meuble, des plaintes. On peut vraiment tout faire avec. Gwendoline est la première femme menuisier recrutée dans notre entreprise. À l'issue des quatre semaines de stage dans notre entreprise, Franck, notre chef d'atelier, m'a dit qu'elle a vraiment l'intelligence de la main. Donc, on a tenté le pari de son intégration en apprentissage. Et on a eu raison. Il me reste quelques moulures à finir de peaufiner. Et après, c'est parti pour aller poser chez les clients. Sa formation académique lui a permis de développer aussi d'autres compétences. Ses capacités d'analyse, par exemple, sont extrêmement précieuses dans les interventions de dépannage, où il est vraiment nécessaire de pouvoir diagnostiquer convenablement les situations. Et là, elle y arrive vraiment très, très bien. Et c'est une satisfaction pour nous. Notre capacité à accueillir des profils différents dans notre entreprise est une vraie richesse. Et la diversité, pour nous, est un vrai pari gagnant. J'ai eu aucune difficulté en étant une femme à travailler ici, à la menuiserie. Du moment qu'on montre qu'on est motivée, déterminée, et qu'on veut vraiment faire ce métier, il n'y a pas de raison de ne pas y arriver.